Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors ravi de vous retrouver. Alors on est à quelques jours de la fin d'année et donc c'est l'occasion de faire à la fois un bilan de cette année très très particulière, première pandémie mondiale et médiatisée mondialement, et puis en même temps de tirer quelques perspectives pour l'année à venir. Alors démarrons d'abord par le bilan de cette année. Bien, on a eu cette pandémie, cette crise sanitaire comme on l'a appelée. Sa caractéristique principale d'un point de vue économique, c'est que c'était un choc exogène qui est venu en dehors du système. Donc externe. Oui, externe, en dehors du système, pas comme par exemple la crise financière l'avait été. La gestion de ces crises a elle aussi été très exceptionnelle. On a levé tous les tabous et on a eu des interventions fiscales et monétaires qui ont agi de concert et qui ont permis de soutenir et qui nous ont permis de sortir un peu de cette crise, ou en tout cas de garder la tête haute pendant qu'elle se passait. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à 2008 ou 2012. On a été plus vite, plus rapide. On a été plus rapide et plus efficace dans la gestion de la crise qui nous est tombée dessus. Dernière chose, on ne pourra pas retourner notre train de vie d'avant si on n'a pas le virus totalement sous contrôle. Pour autant qu'on veuille retrouver ce train de vie, on ne pourra pas le faire tant que le virus n'est pas totalement sous contrôle. Et d'où l'importance de ce vaccin. Alors justement sur ce point-là, Christine Lagarde, qui est la présidente de la Banque Centrale Européenne, semblait dire qu'on pourrait revenir au PIB avant Covid, vers la fin 2022. Vous partagez son opinion ? Je pense que mettre une date sur l'arrivée enfin de ce seuil et qu'on puisse le réatteindre, je pense que c'est un peu illusoire. Pour arriver à vacciner tout le monde, il va falloir convaincre tout le monde que ce vaccin est une bonne chose. Je pense qu'il y a du travail à faire. Il faut gérer tous les problèmes de logistique, d'approvisionnement, etc. Et donc je pense que ça va venir. Je pense que ce vaccin est une bonne chose. Je me ferai moi-même vacciner. Mais il va falloir voir si tous ces problèmes pourront être résolus. Alors Jérôme, ça c'est pour le plan macroéconomique. Maintenant, comment est-ce qu'on traduit tout ça dans la manière dont vous allez gérer le portefeuille, le portefeuille des clients ? Alors une des premières variables sur lesquelles vous allez, j'imagine, jouer, si je puis dire, c'est les taux d'intérêt. Est-ce que les taux d'intérêt, d'après vous, vont rester bas ? Oui, je pense que les banques centrales nous ont clairement communiqué qu'elles garderont des taux d'intérêt qui resteront bas pendant longtemps. Et je pense que ça, c'était un facteur principal à prendre en compte lorsqu'on fait notre politique d'investissement. En même temps, on va avoir des entreprises pour lesquelles la croissance bénéficiaire va s'accélérer. Le marché va anticiper cette accélération de la croissance. Et donc un positionnement plus positif sur les marchés financiers est certainement justifié. Donc on peut résumer ce que vous venez de dire. On est toujours dans le syndrome TINA, T-I-N-A, there is no alternative à la bourse. Bien sûr. La bourse est vraiment l'endroit où trouver le plus d'opportunités. Alors est-ce que ça signifie, deuxième point, que vous allez renforcer la partie action de vos portefeuilles ? On a renforcé la partie action dans les portefeuilles. On est positionné, disons, plus positivement pour cette entrée dans 2021. Mais on a encore de la marge pour l'augmenter. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, sur le vaccin, il y a encore certaines incertitudes. Nous sommes toujours dans une vague de reprise du virus qui n'est pas encore totalement maîtrisée. Il y a certaines incertitudes par rapport au Brexit. Donc on a encore de la marge éventuellement pour augmenter nos actions. Mais clairement, on est positionné plus positivement. Alors justement, si on fait un zoom dans ces actions, on sait que dans vos portefeuilles, pas que les vôtres, mais on retrouve un certain nombre d'actions technologiques, ce qu'on appelle les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Est-ce qu'on a vu, elles ont beaucoup monté parce qu'elles ont profité effectivement du confinement. Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Est-ce qu'il n'y a pas une exagération, une forme de bulle ? On l'a vu même avec Tesla qui a vu son cours être multiplié par huit. Alors je pense que les GAFA et Tesla, c'est deux affaires différentes. Tous deux types de valeurs sont des valeurs de croissance. Pour les GAFA, il y a cette exposition à la digitalisation de l'économie. Et elle reste une très bonne manière de continuer de bénéficier de la digitalisation de nos économies, qui est vraiment un très grand thème d'investissement et qui va rester avec nous pendant de nombreuses années. Tesla, c'est autre chose. Elle a énormément monté, mais sa valorisation, d'après nous, est très difficilement justifiable. Le cours de bourse de GAFA, c'est à peu près 500 ou 600 milliards de dollars, dépendant des journaux. Capitation boursière du secteur automobile, c'est 1000 milliards. Ce que le marché vous dit, c'est que nous allons avoir que des voitures électriques et que Tesla aura une part de marché de 50 à 60%. Très difficile d'imaginer ça, surtout quand on voit qu'il y a toute une concurrence qui vient du reste du secteur automobile. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que dans vos critères de choix, il y a d'autres choix que simplement des aspects purement financiers ? On le voit avec la pandémie, les aspects environnementaux ont pris de l'importance. On ne peut pas prendre de décision d'investissement. On ne l'a jamais fait, en fait, sans prendre en compte ces facteurs de durabilité. Examiner si une entreprise fait de bonnes économies pour sa consommation d'eau ou d'énergie, c'est important, parce que ça veut dire qu'on est une entreprise qui est bien gérée, qui est efficace. Est-ce que sa gouvernance qui est en place respecte les principes de subsidiarité, évite les conflits d'intérêts ? Très important de comprendre ça avant d'investir dans une entreprise. Est-ce que la chaîne de logistique de l'entreprise prend en compte les droits des travailleurs ? Tous ces facteurs-là, on doit les prendre en compte lorsqu'on prend une décision d'investissement. On ne peut pas prendre que le financier. On doit prendre aussi, pour générer de la bonne performance à long terme, on doit aussi prendre ces facteurs. Alors Jérôme, est-ce que l'Asie, en particulier la Chine, est-ce qu'elles ont encore droit de citer dans votre portefeuille ? Alors la Chine est en pleine expansion. C'est le premier pays à être sorti de la crise sanitaire. Et donc elle est en pleine expansion économique. Et cette expansion rayonne sur le reste de la région. Et donc la région asiatique, les bourses asiatiques, sont une très bonne manière de bénéficier de cette expansion chinoise. On va avoir avec le vaccin qui arrive une expansion qui va se globaliser. Et je pense qu'à côté de ces valeurs de croissance type GAFA dont on a parlé tout à l'heure, il faut aussi dans les portefeuilles être prêt pour cette reprise. Et pour ça, il faut peut-être se repositionner sur ces entreprises peut-être un peu plus locales, plus petites. Ne pas éviter d'investir dans les marchés émergents. Ou avoir aussi des entreprises cycliques et on en trouve pas mal en Europe. Il faut donc avoir un portefeuille composé de croissance liée à la digitalisation, mais aussi avoir un portefeuille qui est prêt pour la reprise. Alors Jérôme, je résume ce que vous venez de dire. Vous avez parlé d'actions, d'actions GAFA, technologiques, cycliques, etc. Vous nous répétez souvent, et à juste titre d'ailleurs, c'est qu'il faut diversifier ses avoirs. Alors j'ai envie de vous poser la question ici en cette fin d'année, comment aujourd'hui diversifier ses avoirs ? Une des marques de fabrique de notre gestion, c'est qu'elle se fait dans un contexte diversifié. Donc il faut toujours avoir en portefeuille des actifs qui seront là au cas où ça ne se passe pas exactement comme on l'avait prévu. Les actifs que nous choisissons sont le Yen, l'or et les obligations souveraines, et en particulier les obligations qui sont liées à l'inflation. Mais attention, ça ne sert à rien d'avoir ces actifs tout seuls dans le portefeuille. Avoir juste de l'or ne sert à rien. Il faut l'avoir à côté des opportunités d'investissement qu'on a mentionnées. Des obligations liées à l'inflation ne peuvent pas se retrouver toutes seules dans un portefeuille. Il faut les avoir à côté des opportunités. Et même chose pour les autres actifs diversifiants qui viendront peupler les portefeuilles. Alors Jérôme, quand je vous écoute, on sent très bien que les actions américaines ont une place de choix dans votre portefeuille, et sans doute dans votre cœur. Qui dit action américaine dit aussi dollar. On voit que le dollar est plutôt faible. Qu'est-ce que vous pensez de cette faiblesse du billet vert ? Pour nous, la faiblesse du dollar va continuer. On a passé un cap cette année avec l'intervention de la réserve fédérale. Elle va continuer, je pense qu'elle va devoir continuer à intervenir de façon très forte dans les marchés. Et ce n'est pas de très bonne augure pour la performance ou pour la force du dollar. On ne s'attend pas à un effondrement du dollar, mais simplement à une faiblesse qui peut continuer. Pour les actions américaines, ce n'est pas grave, parce qu'une grande partie des entreprises américaines génèrent une grosse partie de leur chiffre d'affaires en dehors des États-Unis. Et c'est surtout là qu'on va investir. Merci Jérôme, à la fois pour le bilan et pour les perspectives. Merci encore. Merci Amit. Merci Amit.